Bonjour à tous, content de vous retrouver pour cette deuxième journée des huitièmes de finale de l'euro avec deux matchs que je vais réunir en un pari combiné. Ce sera Pays-Bas contre la République Tchèque et Belgique contre Portugal. On parle de tout ça en détail dans un instant. Mais juste avant, je vous annonce qu'il reste encore quelques places pour profiter de l'accès gratuit à mon programme de pronostic qui s'appelle Tipster Premium. Ça vous permettra de recevoir encore plus de paris complètement gratuitement et cela jusqu'à la fin de l'euro. Pour profiter de cet essai gratuit, il vous suffit de rejoindre le programme en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo ou sur l'image qui apparaîtra en toute fin de vidéo. J'en profite également pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à chaque nouvelle vidéo. Ça me motive à vous en proposer encore plus et si vous mettiez un petit like en plus, ça motiverait encore davantage à vous proposer toujours plus de contenu chaque semaine sur YouTube. Alors commençons tout de suite avec Pays-Bas contre République Tchèque. Les Pays-Bas ont fait un sans-faute en remportant leurs trois matchs. Contre l'Autriche, l'Ukraine et la Macédoine du Nord, un total de huit buts marqués pour seulement deux concédés. Alors même si ce n'était pas le groupe le plus dur de cet euro, les Hollandais ont répondu présent, avec certes l'avantage d'avoir joué à domicile tous leurs matchs. Mais pour cette rencontre, il n'y aura pas d'avantage à jouer à domicile pour aucune de ces deux équipes puisque ça va se jouer en Hongrie à Budapest. Au niveau des absents, les Pays-Bas devront se passer de leur attaquant Luc de Jong. Et concernant les Tchèques maintenant, tout avait bien commencé avec cette victoire 2 buts à 0 contre l'Écosse, mais un peu moins bien par la suite avec ce match nul, un but partout contre la Croatie et la défaite contre les Anglais. Et le plus inquiétant pour moi, en fait, pour les Tchèques, c'est le faible niveau offensif qu'a proposé cette équipe jusqu'à présent. En effet, lors des deux derniers matchs, il n'y a eu qu'un seul tir cadré à chaque match. Et je crains que celui-là soit le match de trop pour les Tchèques. Cela dit, je ne vais prendre aucun risque et le premier pari de mon combiné sera victoire des Pays-Bas, rembourser 6 matchs nuls, ce qu'on appelle également un pari draw no bet ou encore un pari asian handicap 0 sur les Pays-Bas. Et on peut trouver la cote autour de 1,26, 1,27 sur un bookmaker comme Pinnacle. Pour mon deuxième pari, sans doute une des plus grosses affiches de ces huitièmes de finale, c'est bien sûr Belgique-Portugal. La Belgique a réalisé ce qu'on attendait d'elle en remportant les trois matchs, 9 points, 7 buts marqués pour un seul concédé. C'était contre le Danemark, un match que les Danois ont pourtant dominé. Les Belges en sont maintenant à 12 matchs sans défaite. Et pour cette rencontre, il ne devrait y avoir qu'un seul absent, c'est toujours le même. C'est Timothy Castagne. Pour ce qui est du Portugal maintenant, ils ont finalement terminé troisième de ce groupe de la mort. Les Portugais n'ont pas vraiment impressionné contre l'Allemagne et même contre la France avec une pauvre performance défensive contre les Allemands. Et un peu de réussite, il faut le dire quand même, contre la France avec ces deux pénaltys transformés par Ronaldo. Et sans cet incroyable sauvetage de leur gardien Patricio, ils auraient sans doute perdu ce match. La Belgique sera-t-elle la grosse équipe de trop pour le Portugal ? Je pense que oui, mais restons prudents. Ils n'étaient pas favoris en 2016 contre la France et on sait tous ce qu'il s'est passé. C'est pour ça que le deuxième pari que je vais ajouter à mon combiné sera victoire de la Belgique ou match nul. Ce qu'on appelle un pari Asian Handicap de plus 0,5 sur la Belgique. Une cote qu'on peut trouver sur un bookmaker comme Pinnacle autour de 1,38, 1,40. Ce qui donne une cote globale pour mon pari combiné sur les deux matchs du jour de 1,76, 1,78. Et sur ce pari, je risquerai au maximum 2% de mon capital. Alors comme d'habitude, je vous invite à me laisser vos pronostics pour les matchs du jour en commentaire. Vous êtes de plus en plus à le faire et c'est un plaisir pour moi de vous répondre et de vous donner mon avis sur les paris que vous me proposez. Demain, c'est le grand jour pour la France et pour nos amis suisses qui me suivent. Bien évidemment, je ferai une vidéo sur les matchs entre l'équipe de France et la Suisse. Ne la ratez pas, elle sort dans quelques heures. En attendant, bon pari à tous et à très vite.